Ok, bon, bien les filles, vous savez pourquoi vous faites baptisez aujourd'hui, c'est parce que je vous l'ai déjà expliqué, mais on va l'expliquer au reste des gens ici pour qu'ils comprennent c'est quoi le baptême d'eau. Ok? Ok, en tant qu'enseignant, on a l'ordre de Jésus dans Matthieu 28, verset 19, qui dit « Allez et faites de toutes les nations, des disciples, des baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors pour nous, les dirigeants, les enseignants, les responsables dans l'Église, Dieu, Jésus, nous ordonne, parce que c'est une phrase impérative, c'est un ordre. Il dit « Allez et faites ! » Alors on fait des disciples et on les baptise. Ok, et c'est quoi le baptême d'eau? Est-ce que l'eau nous lave de tous nos péchés? Non. Non, l'eau ne nous lave pas, mais c'est une étape dans la vie chrétienne. C'est pour montrer ce qui s'est passé à l'intérieur, ça reflète ce qui s'est parlé. C'est une image de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous lorsqu'on est nés de nouveau. C'est ça le principe du baptême d'eau. Et c'est une étape importante, ok? Parce que dans 1 Pierre 3, le verset 21, il dit que lorsqu'on baptise dans l'eau, lorsqu'on se baptise dans l'eau, c'est pour... On prend un engagement avec Dieu. Ok. De marcher avec une conscience pure devant Dieu. De ce qu'on comprend de la parole. Alors c'est de dire, ok, c'est un ange, je me fais bâtir dans l'eau, j'ai une certaine maturité. Alors je me fais bâtir dans l'eau, puis je m'engage avec toi, Seigneur, de marcher le plus droitement, avec une conscience pure devant toi, Seigneur. Je me fais bâtir dans l'eau, mais je me fais bâtir dans l'eau, j'ai une certaine maturité. Je me fais bâtir dans l'eau, je me fais bâtir dans l'eau. Jésus, Jésus, Jésus. 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 Jésus.